Bonjour à tous, c'est Franzi pour le Gameplay Live d'Erox. Alors aujourd'hui nous allons tester un jeu gratuit, accessible sur internet. Vous voyez, alors là vous avez la petite marche à suivre. C'est Battlefield Hero, un jeu édité par Electronic Arts et développé par Digital Illusion. Un jeu sorti le 14 juillet 2009, donc qui date un petit peu, mais qui est assez... moi j'étais assez agréablement surpris, parce que c'est un vrai jeu, contrairement à d'autres jeux gratuits qui sont un petit peu moyens on va dire. Là celui-là est quand même assez bien fait, assez accessible. Vous allez donc sur le site de Battlefield, Battlefield Heroes, et vous créez un petit compte, vous créez votre petit personnage, et puis après en téléchargeant un petit... le logiciel en fait, vous allez pouvoir y jouer assez facilement. Alors il y a une version, alors c'est pas une version payante, mais le principe en fait c'est d'acheter avec du vrai argent, des armes, etc. Bon, ça ne vous empêche pas de jouer, moi j'ai un compte, j'ai rien payé. C'est vraiment, voilà, j'ai vraiment téléchargé et puis rouler jeunesse quoi. Donc je vais vous parler un petit peu du jeu. Alors, bon, graphiquement, il est très orienté cartoon, il est très stylisé. En termes de graphisme, alors on en revient un petit peu tout le temps là, mais ça rappelle un petit peu Team Fortress. Un jeu qui en plus au niveau graphisme ne va pas demander beaucoup de puissance sur un PC. Vous voyez, moi je suis en tout au max, vous voyez, c'est assez... Tout est... voilà, tout est... Vous pouvez en fait avoir un tout petit PC, et vous pouvez jouer sans avoir de lag, avec des graphismes corrects. Alors après, en termes de gameplay, jouabilité, alors, on est... C'est assez sympathique, après, alors bon, moi ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est... Comment... On ne peut pas s'allonger. On ne peut pas s'allonger. Les touches, ce n'est pas forcément évident à prendre en main, mais, une fois ça a mis hors de côté, on y arrive bien. Là, vous voyez, donc, graphiquement, c'est... C'est assez joli, je vous dis, c'est cartoon. Alors là, moi, ça lag un petit peu, parce que j'avais des soucis, ça lagait légèrement, mais, bon, ça ne vient pas du jeu, ça, ça vient vraiment de ma connexion. Donc, vous voyez, graphiquement, là, on peut s'accroupir, on ne peut pas s'allonger. Mais, le jeu reste assez précis. Les tirs, on reste assez précis. Alors là, comme j'ai le contenu gratuit, j'ai uniquement la petite mitraillette. Alors ça, c'est un... C'est... Voilà, la petite mitraillette toute simple. On a un fusil à pompe, un petit kit de soin, de la dynamite, et puis un petit kit pour... pour se soigner. Alors oui, au niveau du gameplay, là, c'est assez visuel. Alors, compte tenu que, bon, c'est assez cartoon, et que les graphismes ne sont pas extrêmement poussés, vous avez, vous voyez, on voit les... les points de vie qui se dispersent. Donc après, dans ce jeu, le seul mode auquel j'ai réussi à jouer, c'est le mode où il faut capturer des drapeaux. Alors, il y a quand même pas mal de joueurs, il me semble qu'on peut être... on peut être 32 sur un serveur, je crois. Et l'ambiance est assez sympa, les cartes, comme dans tous les battlefields, les cartes sont quand même assez grandes. Mais du coup, bon, ça manquerait peut-être un tout petit peu de... justement de... comme les cartes sont grandes, ça manque un petit peu de joueurs. Alors, vous allez voir, je me fais un peu cartonner, parce qu'il y a des mecs, là, qui étaient en face, qui étaient quand même pas mauvais. Alors ensuite, bon, le... il y a une progression. Alors, il me semble qu'on peut aller jusqu'au niveau 30 avec... avec les PX. Ensuite, bon, il y a que 4 cartes, il me semble. J'en ai pas vu d'autres. J'ai cherché, j'ai fait quelques parties. Là, je vous montre une partie que j'ai faite. Mais il me semble qu'il n'y a que 4 maps. Bon, c'est un peu léger. N'oublions pas que c'est quand même un jeu gratuit. Donc, c'est un truc à signaler. C'est pour ça que j'ai voulu le tester, parce que c'est vrai que je teste d'habitude des jeux, on va dire, payants, et puis qu'ils m'ont plus ou moins plu. Là, bon, je trouve que pour un jeu gratuit, il est super bien réalisé, super bien fait. graphiquement, il tient ses promesses. Graphiquement, il tient ses promesses. Mais, bon, voilà. Ça reste quand même un jeu gratuit. Alors, que vous direz du plus ? Comme dans tous les Battlefield, vous pouvez conduire les véhicules. Alors là, là, c'est la Jeep. Je vais conduire après un avion et puis un tank. Alors ça, ça, c'est assez agréable, parce que c'est assez facile à piloter. Bon, la Jeep, voilà, elle est... C'est... C'est une voiture, donc c'est pas très compliqué. Là, vous allez voir, une petite... Ça, c'est pas forcément évident. Il tire pas très très loin. Voilà, mais voilà. Donc là, j'ai encore raté. La petite dynamite, vous allez voir, il va essayer de m'allumer. Je sais pas, je crois que je vais... Là, je me fais allumer. Alors, il y a des... Il y en avait des pas mal, mais il a eu une grosse arme. C'est un peu... Bon, vu que vous, moi, j'avais pas la version payante, j'ai pas acheté d'armes. Je sais pas si en arrivant à des niveaux supérieurs, on peut débloquer des armes, mais je crois qu'il faut toujours les payer plus ou moins. Donc du coup, bon, ça peut paraître un petit peu dégueulasse. Après, on peut quand même bien rigoler cinq minutes. Sur un jeu, sur un jeu comme ça. Vous voyez, donc ça reste quand même assez précis. Il y a beaucoup de petits bonus aussi. Là, vous voyez, le bonhomme, il avait une aura autour de lui. Alors, vous avez des bonus pour la santé. Il doit y avoir des classes de médic. Là, je crois que lui, c'était pour éviter que les ennemis le tuent par derrière. il y a toujours un petit truc qui vous indique qui vous attire. Donc, dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est vraiment... moi, j'ai trouvé ça agréable. J'étais très agréablement surpris. Alors ensuite, oui, voilà, j'étais sur les véhicules, moi, parce que je m'autocoupe. Donc, oui, les véhicules, ils sont assez nombreux. Il y a quand même, comme je vous disais, les voitures, les avions et les tanks qui vont être largement suffisants pour le jeu. En plus, ils se manient très très bien. Vous verrez, l'avion, l'avion, bon, j'ai un peu de mal avec l'avion, mais ça, c'est dans tous les Battlefield. J'ai toujours eu un petit peu de mal avec les avions, les hélicos dans Battlefield. Mais, même si moi, je n'y arrive pas, je suis sûr que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui arrivent bien parce que c'est vraiment maniable, c'est vraiment bien fait. En fait, c'est un vrai Battlefield. On peut prendre ça presque comme une petite, une démo, ce serait un peu exagéré, mais, disons, un petit add-on sur quelques cartes qui sont, en plus, qui sont bien faites. Ensuite, bon, je vous le disais tout à l'heure, il y a des éléments payants. Alors, les éléments payants, ce que j'ai vu, il y a des snipers, les choses comme ça, pour les acharner. Ce n'est pas très, très cher. Voilà, la petite victoire. Vous allez voir, je vous montre à la fin un petit peu le tarif. Alors là, voilà, on a débloqué deux, trois petites choses. Vous voyez, des bombes incendiaires, des choses comme ça. Parce que là, j'ai passé, j'ai passé d'un niveau. Vous débloquez des points, en fait. Voilà, vous débloquez des points qui vont vous permettre de débloquer des armes. Vous allez pouvoir acheter des armes, mais pour un temps limité. Donc, en fait, si vous y jouez extrêmement régulièrement au jeu, vous allez tout le temps pouvoir avoir assez de points pour louer les armes que vous voulez. En revanche, si vous êtes un peu occasionnel ou si vous jouez à différents jeux et que vous n'êtes pas assidus sur Battlefield Hero, vous risquez d'être vite embêté. Parce qu'à chaque fois, il faut reprendre pour regagner des points des Battle Found. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et là, on a tout un tas de personnalisations possibles. Alors là, vous voyez, il faut, là, vous voyez, il y a les armes là. Et donc, il y a les points qui sont en dessous là. Et ça, ces points-là, il faut les acheter. Les points... Ce n'est pas excessif. Je crois que c'est 17 euros au plus gros pack. Je n'en suis pas persuadé. Donc, vous avez donc les armes à débloquer. Vous pouvez aussi personnaliser votre personnage. Ça, il y a des promos assez régulièrement, en fait, sur... Vous voyez, les personnages. En bas, on voit les TD héros là. Donc, on peut un petit peu personnaliser l'ensemble. Alors, le casque, le physique, etc. Également des armes et puis des petits bonus. Alors là, je ne vais pas les montrer. C'est les widgets. Je crois que c'est... Je crois que c'est les widgets. Donc là, les widgets, ça va être les slips explosifs. Je trouve que c'est très rigolo. C'est très sympa. Vous allez avoir les grenades. vous allez avoir des possibilités de médic. Des choses comme ça. Alors là, voyons. Pour vous montrer, en fait, qu'il y a quand même des joueurs dessus et que ce n'est pas juste... Vous n'allez pas vous retrouver tout seul sur un serveur. Du moins, moi, ça ne m'est pas arrivé. Il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde. Ce n'est pas un jeu tout pourri. Alors là, vous voyez, les TDHero. Donc ça, c'est des tenues que vous pouvez acheter avec les points Battlefield. Et là, voilà. Nous, on voit là dans une autre map. Alors là, trop tard. Il est parti. Je vais retrouver un autre avion juste après. Vous avez aussi possibilité, ça, vous allez le voir aussi, d'utiliser les tourelles. Ça, c'est pas mal. Vous allez voir là-dessus, j'ai bien trippé. Donc du coup, voilà, je vous disais au niveau de la personnalisation du personnage, c'est assez bien fait. Ce n'est pas excessif. Là, vous allez voir, j'utilise l'avion. Alors l'avion, simple. Vous avancez comme le personnage et puis vous dirigez l'avion avec la souris. Alors moi, je ne suis pas très, très doué. Je ne vais pas faire ça longtemps. Mais la maniabilité est plutôt simple. Vous voyez, en plus, ça ne lag pas. Là, c'était une partie où ça lagait beaucoup moins. Alors là, vous avez tiré, etc. Vous avez possibilité de vous mettre sur l'aile pour aider un camarade qui lui va piloter et qui lui va savoir piloter. Et du coup, vous, vous allez avoir la mitrailleuse, etc. Donc là, vous voyez, le petit canon qui déchire pas mal. Alors là, je crois que je le touche. Je le touche et puis je l'admine bien. Je vais y retourner parce que c'est à peu près le seul truc que je sais faire sur cette map. Vu que je ne suis pas un spécialiste en avion. Alors là, un tank qu'on va récupérer tout à l'heure. Je trouve que c'est très bien fait, ça. C'est assez rigolo. Et comme il est gratuit, ça ne gâche rien. Alors ensuite, que vous dire de plus dessus ? La bande son ? La bande son, bon, les sons, vous entendez. C'est très comics. Les tir d'armes sont assez bien foutus. J'ai encore raté ce salopi de truc. Bref. Et maintenant, l'utilisation du tank. Alors, comme dans tous les Battlefield, c'est bien fait. Ça se pilote très très bien, facilement. vous allez voir. Hop, je me suis fait piéger le tank. Alors du coup, je ne vous le montre pas longtemps. D'accord, je me suis fait tuer. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça arrive. Vous voyez, alors lui, il a un sniper. Certainement, il a dû le... Je ne sais pas s'il l'a acheté ou si on le débloque avec lui. Enfin bref, tout ça pour vous présenter donc ce petit jeu qui m'a, moi, beaucoup plu, qui est bien fait, qui est bien réalisé, qui est gratuit. Vous avez la possibilité de l'améliorer en payant un petit peu plus. Mais vous pouvez tout à fait y jouer comme ça sans payer, comme je l'ai fait. Alors là, on est à 3290 Battlefront, donc le moins cher c'est 5 euros. 5 euros à 700. Je crois que vous pouvez débloquer, je crois que vous pouvez acheter quelques armes qui vont correspondre. Pour 5 euros, un bon jeu. Voilà, allez, bonne journée et à bientôt. Au revoir.